Détournement du pétrole algérien au profit de sociétés étrangères. Prix du gaz, Sonatrak prête à croiser le fer avec Maturgi. Per Algérie, deux responsables cités dans un dossier troublant détaché en France. Les deux militants Takimadad et Fodil Boumala arrêtés. Kamel Shikidi Elbouchi condamné à quatre ans de prison ferme. Détournement du pétrole algérien au profit de sociétés étrangères. A Sonatrak, plusieurs experts en potentiel gisement relevant des services de l'engineering de l'activité exploration et production s'étonnent de la situation des profils de production et de la situation de Sonatrak, compte tenu des différentes découvertes pétrolières. Leurs investigations ont conduit à conclure au détournement des gisements satellites au bénéfice des sociétés étrangères, se trouvant à proximité de ces nouveaux gisements. En effet, les études économiques élaborées par Brahim Boumaout et Toufi Kakar qui occupaient le poste de directeur stratégie planification et économie, SPE, ont manipulé les informations et les chiffres de manière délibérée, faussant les conclusions des études, pour conclure que les gisements satellites n'étaient pas rentables. Ce qui a poussé les responsables de Sonatrak, par souci d'économie d'échelle, de les jumeler avec d'autres gisements en exploitation et en cours de déplétion, diminution des réserves de pétrole et hydrocarbures, pour une meilleure valorisation au profit des sociétés étrangères activant déjà en Algérie. C'est l'équipe d'Amin Mazouzi, PDG de la Sonatrak entre le 25 mai 2015 et le 20 mars 2017, qui a découvert cette supercherie, ce qui a conduit plus tard à la fin de fonction de Fatih Anefa, directrice des études économiques, et de Toufi Kakar. Après les différents chamboulements à la tête de Sonatrak et le retour d'Akar en qualité de PDG en février 2020, avec la complicité de Harouch Naïma, Netamert, actuelle directrice chargée des filiales du groupe Sonatrak, Brahim Boumaout a bénéficié d'une promotion peu ordinaire, il a été nommé à un poste au Pérou. Pour sa part Fatih Anefa, grande amie de Toufi Kakar, et complice dans cette grave supercherie, elle a bénéficié du poste de vice-président activité commercialisation. La lourde tâche pour Rachid Zerdani, le nouveau vice-président SPE, s'il tient à son actuel poste, est de faire disparaître l'ensemble des documents compromettants pour son ancien patron Akar, lorsqu'il dirigeait la division économique de Sonatrak, et toute trace de participation des personnes ayant participé à la mise en place de ce machiavélique stratagème contre les intérêts de l'entreprise publique d'Hydrocarbures et le trésor algérien. Triste Algérie. Prix du gaz, Sonatrak prête à croiser le fer avec Naturgie. Sonatrak est prête à croiser le fer avec l'Espagnol Naturgie sur les prix du gaz en recourant à l'arbitrage international. Si aucun accord ne sera trouvé à l'issue des délais des négociations avec notre partenaire espagnol sur les prix du gaz, soit d'ici juillet, nous ne craignons pas le recours à l'arbitrage international, a affirmé le PDG du groupe pétrolier public algérien, ce vendredi à Inaménas. Toufiq Akkar répondait ainsi à une question d'un journaliste sur le contentieux sur les prix du gaz entre la Société Nationale des Hydrocarbures et Naturgie. Les relations avec les sociétés espagnoles en termes de commercialisation de gaz dépassent les 50 années, a rappelé Akkar, en précisant que les clauses contractuelles entre les deux parties permettent la révision périodique des prix en fonction de l'évolution du marché énergétique. M. Akkar a expliqué que d'autres clauses permettent aussi de trouver des solutions aux contentieux à travers les négociations entre les parties, ainsi que le recours à l'arbitrage international, si aucun terrain d'entente n'est trouvé à la fin des délais prévus pour les négociations. Pour lui, l'arbitrage international n'était pas une fatalité et qu'il s'agit plutôt d'une des solutions consacrées dans les contrats permettant de régler les contentieux. Le patron de Sonatrac a ajouté qu'en cas de recours à l'arbitrage international, nous avons notre mot à dire et nous avons nos cartes à faire valoir. Il a précisé que le groupe Sonatrac a déjà eu gain de cause à travers ce genre de procédure par le passé et qu'elle ne craignait pas cette démarche à laquelle elle ira en position de force. M. Akkar a rappelé que ce genre de contrat est signé sur des durées allant jusqu'à 30 ans, mais il prévoit une certaine flexibilité permettant de réviser les quantités fournies, ainsi que les prix. Les clauses sont révisées systématiquement chaque deux à trois années pour permettre aux deux parties de s'adapter aux nouvelles données du marché, a-t-il expliqué, ajoutant qu'à chacune des deux parties de défendre ses intérêts économiques et ses acquis. M. Akkar a dit que Naturgy était un partenaire de Sonatrac dans le Medgaz et que le groupe public a pu racheter des parts de cette société espagnole dans ce gazoduc qui relie l'Algérie à l'Espagne, ce qui montre une volonté des deux parties de préserver leur bonne relation. M. Akkar a révélé que les deux parties avaient déjà mené neuf réunions de négociations depuis la demande de Naturgy afin de revoir à la baisse les prix du gaz algérien alors que les délais de ces négociations prennent fin au mois de juillet. Il a ajouté que ce n'est pas pour un différent conjoncturel qu'on ira vers la rupture de ces relations. L'Algérie, à travers Sonatrac, constitue un partenaire fiable de l'Espagne en matière de fourniture du gaz naturel, même si les relations entre entreprises passent par des hauts et des bas, a-t-il tempéré. Pour lui, dans tous les cas nous sommes des partenaires, nous envisageons de continuer ces relations et je ne pense pas arriver à la rupture du contrat entre Sonatrac et Naturgy. Sur la volonté de Naturgy de réviser à la baisse les prix, M. Akkar a expliqué que la raison de la demande sont les difficultés de l'économie espagnole, la crise sanitaire, ainsi que le gaz américain, qui gagne du terrain en Europe, ce qui a provoqué un excédent de l'offre, entraînant une baisse des prix. Entre les mois de janvier et mars, l'Espagne a ainsi importé 20 251 GW de gaz naturel liquéfiés en provenance des États-Unis, contre 19 748 GW de gaz naturel en provenance d'Algérie par le biais des gazoducs, dont le célèbre Medgaz auquel sont d'ailleurs associés Sonatrac et Naturgy. Le PDG de Sonatrac a révélé que les prix du gaz ont fortement baissé à moins d'un dollar par mètre cube, alors qu'ils étaient autour de 8 à 10 dollars par mètre cube. Naturgy avait déjà fait part de son intention de lancer une procédure d'arbitrage internationale à l'encontre de Sonatrac, afin d'obtenir une révision à la baisse des prix de vente du gaz naturel. R. Algérie, deux responsables cités dans un dossier troublant détaché en France. De nouvelles troublantes décisions viennent d'être prises par la direction générale, dans la discrétion la mieux entretenue. Le PDG de la Compagnie aérienne nationale vient de décider de procéder à une restructuration des représentations en France. R. Algérie veut réduire son personnel en France et va se réorganiser géographiquement autour de deux villes opérationnelles, à savoir Paris et Marseille. Et pour appliquer ce plan, le PDG d'Air Algérie Bakou Chalèche est en train de préparer des décisions de mutation à Paris et Marseille de nouveaux hauts responsables, qui seront détachés en France depuis la direction générale à Alger. D'après Algérie-PAR, le PDG d'Air Algérie veut muter à Paris Benbetkan Nasser, l'actuel directeur financier au niveau de la direction générale à Alger, pour s'occuper officiellement du nord de la France en matière de gestion financière. Et à Marseille, au sud de la France, le PDG d'Air Algérie veut envoyer Rochedi Mohamed, l'actuel directeur de la trésorerie. Ces nouvelles mutations soulèvent de nombreuses interrogations à Air Algérie. Et pour cause, Mohamed Rochedi a travaillé déjà à Marseille, en tant que responsable financier. Lorsque le controversé Mohamed Awalid quitte son poste de représentant d'Air Algérie à Nice, pour travailler à la direction générale d'Alger, il a œuvré pour emmener dans ses bagages Mohamed Rochedi. Mais le plus troublant est ailleurs. En effet, les deux hauts responsables que le PDG d'Air Algérie veut muter en France sont impliqués dans la gestion d'un dossier scandaleux, le marché du futur siège d'Air Algérie. Ce sont effectivement ces deux dirigeants bientôt détachés en France, qui ont géré l'attribution de gré à gré pour la construction de son siège dans le quartier d'affaires de Babézoir. Pour rappel, Air Algérie, une société déficitaire, est proche de la faillite, mais qui avait décidé de s'offrir un nouveau siège flambant neuf, qui vaut plus de 83 millions d'euros. Ce dossier suscite de nombreuses interrogations, car le projet du nouveau siège d'Air Algérie, dans le quartier d'affaires de Babézoir, est bloqué depuis 2009. Les travaux ont redémarré au début de cette nouvelle année 2020. Selon Algérie Part, le nouveau siège d'Air Algérie va lui coûter pas moins de 86 millions de dollars. Air Algérie a déjà versé presque 40% de cette somme à la Société d'investissement hôtelière, S.I.H., dirigé pendant de longues années, et jusqu'à avril 2019 par Amid Melzi, l'ex-patron de la résidence d'État de Club des Pins. Un protocole a été signé au mois de février 2019 entre la S.I.H. et Air Algérie pour la relance des travaux de construction du nouveau siège de la Compagnie aérienne nationale. Mais Algérie Part a découvert de nouveaux éléments au cours ses investigations. La première vérité qu'il a appris sur ce dossier est que la réalisation du siège ne sera pas du ressort de la S.I.H., comme cela a été claironné à maintes reprises par la direction générale d'Air Algérie, mais du ressort d'une entreprise étrangère. Il s'avère que dans ce projet, comme dans beaucoup d'autres, la S.I.H. est un intermédiaire pur et simple, avec lequel Air Algérie a signé un contrat de gré à gré de 10 milliards de dinars, qui a été sous-traité, en devise, dans sa quasi-totalité, à une entreprise chinoise. La manœuvre secrète et douteuse du PDG d'Air Algérie a été de faire croire que la S.I.H. étant une entreprise publique, la conclusion d'un contrat de gré à gré avec cette entreprise ne pouvait donc pas poser de problème comme en témoigne le document exclusif obtenu par Algérie Part et portant la référence numéro 779 du 12 septembre 2018 du Premier ministre, avec copie au Président de la République. En détachant Benbetka Nasser et Mohamed Rochedi en France, le PDG d'Air Algérie va éloigner des projecteurs de la justice algérienne et des services de sécurité, les deux hauts responsables, qui connaissent tous les dessous de ce marché très douteux et opaque. Les deux militantes Hakim Haddad et Faudil Bouma l'a arrêté Le militant et ancien président du Rassemblement Action Jeunesse, Raj, Hakim Haddad, a été arrêté aujourd'hui à Alger. Il serait conduit à la brigade de la gendarmerie de Bab-Judid. Selon sa fille Dounya, Hakim Haddad a été chopé alors qu'il marchait à pied à Alger-Centre. Mon père, Haddad Hakim Mohamed, vient d'être interpellé au niveau de la place de l'émir Abdelkader. Lui et Hassan Kadi, marchaient comme de simples citoyens, sur le sol de leur pays, relèvent sa fille qui qualifie ainsi son interpellation, ainsi que l'agression d'Hassan Kadi de totalement arbitraire. Encore une fois, nous condamnons la répression, ainsi que l'arbitraire des agissements de ce pouvoir, poursuit-elle, réclamant ainsi la libération immédiate de son père et de tous les détenus politiques et d'opinion en Algérie. De son côté, le militant du Irak Foudil Boumala a été arrêté chez lui à Bab-Ezoir et conduit, selon l'avocat Abdelghani Badi, vers la brigade de la gendarmerie de Bab-Judid. À l'heure qu'il est, personne ne connaît les raisons de leur interpellation. Ces arrestations ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, dénonçant un pouvoir autiste, qui multiplie les provocations en pleine crise sanitaire. « Halte aux arrestations des activistes », écrit le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Saïd Sali. Akim Haddad ainsi que Foudil Boumala ont déjà été arrêtés et emprisonnés durant de longs mois en plein Irak en 2019. Akim Haddad a bénéficié en janvier 2020 d'une remise en liberté, tandis que Foudil Boumala a été jugé et acquitté par le tribunal de Dar el-Beida et attend toujours le procès en appel. Ces deux interpellations interviennent dans un contexte politique marqué par l'arrestation dans différentes régimes du pays de militants engagés dans le mouvement populaire du 22 février. Pourtant, il y a quelques jours seulement, le chef de l'État, à travers le porte-parole de la présidence de la République, avait assuré qu'il userait de ses prérogatives constitutionnelles, afin qu'il libère les détenus politiques Karim Tabou et Samir Boumala. Kamel Shiki, dit Elbushi, condamné à 4 ans de prison ferme Kamel Shiki, dit Elbushi, a été condamné à 4 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars. Le verdict a été prononcé ce dimanche 14 juin 2020 par la Cour d'Alger. L'ex-président de l'APC de Benaknoun, Kamel Bouaraba a été condamné à 4 ans de prison ferme et une amende de un million de dinars. Jamaleddin Lemel, fils de l'ex-ouali de Relizane, a écopé de 3 ans de prison ferme. Dans l'affaire des conservateurs fonciers, le chauffeur de la famille de l'ex-DGSN, Abdelgani Amel, a écopé de 2 ans de prison ferme. La Cour d'Alger a innocenté l'ex-procureur de la République près le tribunal de Boudouaou, Willeya de Boumerdes, et Youssef Sédic, son assistant, ainsi que Khaled Teboun. Pour rappel, Kamel Elbouchi a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme par le tribunal de Sidi Mamed, assorti d'une amende de un million de dinars. Cette condamnation qui concerne aussi 12 autres personnes accompagnant Elbouchi, fait état de l'interdiction de ce dernier de conclure toute transaction publique pour une durée de 5 ans. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.